C'est parti, go ! Eh oui, parce que l'heure est grave. Voilà, Romain, je sais que tu m'as invité pour ça parce que tu sais que maintenant, je suis expert en coronavirus. Oui. WordPress, les formations en ligne, tout ça, c'est fini. Et Macron a fait un discours hier. Il a dit que le confinement durait jusqu'au 11 mai, si je ne me trompe pas. Sauf qu'il s'est trompé. Ce ne sera pas le 11 mai 2020. Ce sera le 11 mai 2021. Et donc, la situation est grave, très grave. Et pour pouvoir survivre, garder toutes ses plumes dans cette crise, il va falloir bosser, bosser très dur sur trois leviers qui sont le marketing, la productivité et le mindset, l'état d'esprit. Sinon, c'est mort. On est mort. Et donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et donc, voilà. Il faut que vous restiez jusqu'à la fin du live. Si vous voulez survivre à cette crise qui est très grave. C'est ce qu'on va voir dans ce live. Donc, on va aborder ce moment de crise, de panique, avec le professeur Nicolas Laruel. Petite introduction, un petit peu punchy. C'est très important quand vous faites des vidéos sur YouTube, des pages de vente, etc. Vraiment, pensez à votre accroche. Parce que l'attention des gens est vraiment très courte. Maintenant, quelques secondes. Exactement. On arrête les conneries. On arrête les conneries, mais c'est une belle intro. Donc, Nico, je suis content de refaire une confiance avec toi. Moi aussi, dans des circonstances un petit peu particulières. Un petit peu, oui. Un peu particulières. Exactement. Ce que là, nous sommes… Attends, je vais juste valider. On est dans un moment un peu particulier. Donc, au moment où on fait cette vidéo, donc les gens… Donc, on est en live, bien sûr. Ceux qui verront au replay. On est en pleine période de coronavirus où justement, notre président a parlé hier, pour la France en tout cas. Et donc, voilà. Le confinement dur, etc. Donc, on est chez soi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut un petit peu repenser à pas mal de choses. Revoir un petit peu sa stratégie, sa façon de faire, etc. Il y a plein de choses dont on va aborder justement cette vidéo. Oui, mais je tiens à dire quand même que tous les conseils… Donc, pour ceux qui tomberaient sur le replay sur ta chaîne YouTube vraiment dans plusieurs mois, dans plusieurs… Je ne sais pas moi, par exemple, dans deux ans, quand tout ça sera derrière nous, tous les conseils qu'on va donner vraiment sont utiles en tout temps et s'appliquent tout le temps, mais encore plus en période de crise. Où là, vraiment, il ne faut rien laisser au hasard pour pouvoir tirer son épingle lors du jeu. Je suis d'accord, complètement d'accord. Tout comme je vais profiter de placer ça avant qu'on démarre. Pour les personnes qui voient ce replay, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne de Nicolas ou la mienne le replay de la conférence qu'on avait donnée il y a quelques mois de ça où Nicolas est en présentateur télé-météo. Et moi, je suis figé complet. Mais par contre, il y a un contenu très intéressant qui aussi peut servir encore maintenant et qui servira. Mais on va faire dix fois mieux. On va faire dix fois mieux aujourd'hui. Écoutez, du coup, je conseille de regarder cette vidéo parce que déjà, la conférence de la dernière fois était très intéressante. Il y a plein de pépites. Je vous comptais d'aller voir. Aujourd'hui, vous allez apprendre plein de choses avec le docteur et le professeur Nicolas Larouen avec lequel on va parler du coronavirus. Je trouvais juste, je vais faire une petite intro au début, mais avant qu'on rentre dans le vide sujet, je trouvais intéressant ton sujet parce que déjà, de faire une conférence avec toi, ça me tentait vraiment de faire un acte 2 suite à la première qu'on avait fait ensemble. Et puis surtout, c'était intéressant parce que le sujet est important. Il y a des leviers, il y a des opportunités aussi. Il y a des choses qui se passent. Aujourd'hui, il faut revoir pas mal d'éléments. Donc, c'est ça dont on va parler. Mais de toute façon, on n'a pas le choix d'aborder ce sujet-là parce que pour le moment, tous les esprits sont concentrés là-dessus. Et donc, si tu fais un live, maintenant un webinaire, je ne sais pas moi, Facebook Ads ou des choses comme ça, les gens, on va avoir beaucoup moins d'engagement parce que les gens, ils ne sont pas dans ce dossier-là. Donc, autant essayer d'apporter notre paire à l'édifice comme beaucoup sont en train de le faire en ce moment dans le petit monde de l'infoprenariat et d'apporter aussi des conseils de la valeur sur ces trois axes-là, je pense qu'ils sont importants. Le marketing, comment est-ce qu'on pivote, comment est-ce qu'on goupille notre marketing pendant cette période particulière, la productivité, le télétravail, etc. Et puis, le mindset pour ne pas se sombrer. Exactement. C'est très important. Alors, je vais juste saluer du coup, il y a Jean-Luc qui est là, il y a Viro qui arrive, je vais la valider. Il y a Sego, Mélanie, donc bien enchanté à toi, Mélanie. Il y a Jean-Luc, Fatima qui est là aussi. Salut Geoffrey, salut Fatima. Oui, il y a Geoffrey aussi qui est passé, qui est repassé. donc Jean-Luc, je les validerai au fur et à mesure. L'idée, c'est de… la vidéo sera bien sûr en replay. Les sujets sont importants parce qu'aujourd'hui, effectivement, on est sur un changement aussi. Hier, j'écoutais une conférence avec quelques psys qui expliquaient qu'effectivement, il va falloir changer son état d'esprit parce qu'on est cantonné à être donc cloîtré entre guillemets chez soi, confiné. Et je pense que c'est aussi le bon moment pour trouver des solutions, essayer de se creuser un peu, d'avoir un état d'esprit assez bétonné pour pouvoir sortir de ce moment un peu pas mort. Le truc là, comme je l'ai dit dans ma vidéo sketch, ma vidéo dramatique un peu scandale qui a été conçue comme ça, bon, désolé pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais bon, pour rappeler, j'avais fait vraiment un sketch un peu agressif en mode acteur, 100% acteur, pour dire en fait que le confinement ne s'arrêterait jamais, qu'il n'y aurait pas d'après et qu'il fallait s'y faire et qu'il fallait s'adapter maintenant. Évidemment, on n'a pas de boule de cristal, donc on ne sait pas si on sortira effectivement au milieu du mois de mai comme ça a été annoncé hier par Emmanuel Macron ou si ça sera dans deux mois ou dans six mois ou effectivement dans un an, dans un an, on ne sait pas. Mais justement, effectivement, je pense que, enfin voilà, le message de la vidéo, c'était qu'il faut se bouger les fesses parce que vraiment, à la fin de cette crise et comme dans toute crise, il va y avoir vraiment deux camps, ceux qui seront restés à rien faire sur Netflix, à jouer à la PlayStation. Alors, je recommande même de se détendre, de regarder Netflix, de jouer à la PlayStation mais pas faire que ça quoi. Et à un moment donné, voilà, le message de la vidéo, donc c'était de se bouger un peu les fesses pour poser des actions utiles, des actions rentables pour sortir de la crise en ayant encore quelques plumes sur soi ou qui sait peut-être justement en ayant grandi de cette situation. Moi par exemple, là je suis en train de bosser dans l'onde sur des dossiers et en fait, c'est malheureux à dire mais pour moi, le confinement a presque des avantages au niveau de mon business, pour la productivité, etc. Donc voilà, c'était le message et ça va être le message de ce webinaire. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Je pense qu'il faut saisir aussi de malheureusement en faire une opportunité du moment et c'est comme ça aussi qu'on trouve des solutions et qu'on se bouge parce que comme tu dis, avoir des petits moments de console, télé, c'est très bien mais concrètement, ça ne fait pas avancer l'humain. Aujourd'hui, c'est bien mais on va se rendre compte dans quelques semaines que finalement, le temps passé, il n'y a rien à faire. Il ne s'est rien passé de plus. Donc, c'est je pense aussi maintenant qu'il faut profiter. En fait, il faut se saisir de ce moment encore une fois comme une sorte d'opportunité. Alors effectivement, la maladie fait des morts, etc. On ne va pas revenir là-dessus mais il faut se savoir. Opportunité, ce n'est pas facile mais en général, si on cherche, il y en a toujours. Il y a toujours moyen de trouver effectivement des opportunités. Alors nous, on est privilégié dans le business en ligne. Les opportunités sont plus faciles à voir. Maintenant, par contre, je vais donner un exemple mais j'aimerais bien que tu rappelles un exemple que j'ai entendu dans une de tes vidéos du boulanger, le fameux boulanger avec ses pains. Explique un peu, on pourra justement commencer à parler de marketing du coup. Alors en fait, c'est ce qui m'a fait rebondir. Il y a eu d'autres cas, j'ai entendu d'autres cas et ça, je trouve ça kiffant. C'est que pendant, c'était en plus dans les débuts. La crise commençait à arriver, les commerces devaient fermer donc les gens devaient fermer leur commerce et puis plus de chiffre d'affaires et il y a des gens qui se sont sortis un peu les doigts et qui ont trouvé des solutions alternatives comme par exemple, j'ai trouvé l'idée bien mais il y en a plein d'autres, un boulanger au lieu de cesser à battre et bien le mec, il a directement créé des pains, enfin il faisait ses pains pré-cuits en sachets et il les vendait donc bien sûr à ses clients habituels pour que les gens puissent le faire chez eux, donc consommer chez eux ou cuire chez eux. C'était déjà presque pré-cuit, tout fait. Donc en fait, il ne s'est pas laissé à battre. Il n'a pas fermé sa boutique en disant je ne peux rien faire, il ne va rien se passer et puis les bras baissés et attendant que ça se passe. Il a sorti ça donc du coup aujourd'hui, il fonctionne, il marche, le mec il vend, bien sûr qu'il y a une baisse de chiffre d'affaires mais globalement, il se sert du moment pour avoir saisi une opportunité qu'il n'aurait jamais fait en fait. Ces paquets de pains, il ne les aurait jamais fait comme ça. Donc, j'ai trouvé ça sympa et je trouve ça bien et en fait, normalement, c'est le mental d'un entrepreneur, c'est essayer de trouver des solutions, des plans B et ne pas se laisser abattre. Donc ça, c'était l'analogie que j'avais expliqué dans une vidéo. Il y en a d'autres, j'ai vu un restaurateur qui a fait ça donc c'est génial. Des pains pré-cuillés, oui, effectivement. En fait, il aurait pu même sortir des pains racis. Je me suis dit, c'est que le mec, il ne s'est pas laissé abattre. Au lieu de faire comme ses collègues à attendre et dire tiens, quelle Z, je vais toucher de l'État, il a trouvé une solution qui aujourd'hui, il ne fait pas un chiffre d'affaires de ouf mais quand même, il marche parce qu'il a sorti un concept B et finalement, ce n'est pas dans ses habitudes mais il s'est adapté en fait et ça, j'ai trouvé ça bien et bon, j'ai vu d'autres restaurateurs c'est bien de trouver des solutions. Il ne faut pas rester je pense à être à se cantonner au fait que c'est la crise, on ne peut rien faire en attendant des temps mais il ne faut rien attendre de personne je pense. De mon côté, moi je connais une coiffeuse elle travaille pour un patron, elle est dans un salon de coiffure et ça fait des années qu'elle aimerait bien lancer son activité de coiffeuse indépendante et c'est vrai que je ne lui en ai pas parlé mais moi je la vois très bien. Exploiter effectivement cet événement, cette période malheureuse pour justement se lancer en tant qu'indépendante et inviter la clientèle qu'elle connaît bien qui sont devenus des amis, c'est des dames âgées et justement leurs cheveux vont continuer de pousser on sait bien que les personnes âgées les femmes âgées elles aiment bien d'être bien coiffées parce que c'est vraiment un peu ce qu'il leur reste pour continuer à prendre soin d'elles etc. et je me dis que c'est vraiment l'occasion justement de se lancer à son compte parce qu'elle n'est pas très bien payée au salon et de faire justement un salon voilà j'ai envie de dire coronavirus friendly avec vraiment des mesures d'hygiène vraiment avec un environnement désinfecté où on travaille avec des gants avec un masque etc. et justement se lancer voilà une opportunité par exemple il faut se creuser les ménages et essayer de voir les opportunités en général il y en a et surtout voilà un conseil marketing que je voudrais donner c'est communiquer avec votre clientèle si vous êtes encore ouvert si vous êtes encore actif votre clientèle l'ignore certainement communiquer par email si vous avez leur adresse email ou par exemple dans le cas d'une coiffeuse pourquoi pas via Facebook Ads en faisant de la publicité locale ici on a des restaurants qui sont fermés on en a qui sont toujours ouverts qui livrent à domicile et ils ne communiquent pas donc moi je ne sais même pas en tant que client je n'ai pas de vue sur les restaurants qui sont ouverts mais des restaurants que j'apprécie qui seraient toujours ouverts où je pourrais me faire livrer voilà par manque de communication donc ça c'est un conseil que je voulais donner de marketing et il y en aura plein d'autres communiquez avec votre clientèle existante mais tu fais bien de parler de ça parce que j'ai eu le même constat avant-hier je parlais avec un pote qui a un commerce et qui a donc dû fermer et en fait il peut faire de la livraison en entreprise il pourrait faire quelque chose mais il ne l'a pas fait mais je me suis dit en fait quels sont les commerces qui sont ouverts autour de moi à part les commerces alimentaires et du coup il n'y a pas de com moi je ne reçois pas d'infos j'en sais pas plus donc effectivement la communication même en temps de crise est importante on est aveugle comment ? on est chez nous on est chez nous on est aveugle en tant que client on ne sait pas exactement internet on a la chance d'avoir ça c'est une opportunité pour laquelle on peut être reconnaissant on a internet qui nous permet de communiquer et c'est sous-exploité exactement et puis pour rebondir en prenant l'exemple de la coiffeuse elle peut donc commencer à créer son activité elle peut aussi prendre le temps d'essayer de communiquer beaucoup avec ses contacts pour leur dire qu'elle va ouvrir un salon ou qu'elle va faire ça de garder ce contact là et le jour où elle va ouvrir les portes et le jour où il y aura plus peut-être scornadieuse elle aura déjà des clients ou des gens qui voudront potentiellement venir chez elle donc en fait il faut commencer à chauffer un peu le truc et se servir encore une fois du moment pour faire des choses qu'on n'avait pas fait en temps normal voilà finalement un bon conseil de marketing ce serait de se positionner en sauveur voilà on imagine ici les pauvres d'hommes elles ne peuvent plus aller se faire coiffer et hop tu arrives et tu amènes une solution et en fait c'est du marketing super éthique parce que bon c'est la galère moi je t'apporte une solution à un problème et c'est vraiment voilà un gros gros conseil marketing ça essayer de se creuser la tête en fonction du contexte voilà qu'est-ce qu'on peut faire par exemple on peut faire un webinaire pour donner des conseils voilà ça va nous apporter de la visibilité respective à la fin de la crise on va peut-être bénéficier de ça et vraiment essayer de se rendre indispensable y compris par exemple pour les gens qui risquent éventuellement de perdre leur travail parce qu'il y a aussi des gens qui risquent de perdre leur travail et là à un moment donné si tu aimes ton job si tu aimes la boîte dans laquelle tu travailles elle ne va peut-être pas avoir le choix de licencier des gens une bonne solution dans cette crise c'est peut-être justement de te rendre indispensable pour éviter de te faire licencier bon a priori ici on a surtout une audience d'entrepreneurs mais voilà le conseil vaut aussi quoi se rendre indispensable on est d'accord on est d'accord et puis c'est aussi le moment peut-être des fois de se remettre en question justement comme tu dis ça ne va pas l'avenir de leur job peut-être qu'il y a des boîtes qui ont fermé malheureusement et du coup leur poste est un peu en suspens et sur un siège éjectable donc c'est bien aussi de se remettre encore une fois en question de savoir un petit peu dans quelle domaine on peut se rendre indispensable et du coup c'est peut-être le moment aussi de créer son activité en parallèle ou pleinement je ne sais pas mais je suis très partisan de dire qu'il ne faut pas rester sur des acquis à attendre que ça tombe du ciel et que ça se passe je pense que ce n'est pas comme ça qu'on avance après chacun a sa vision des choses créer une activité pendant cette période c'est sûr que ce n'est pas évident mais on peut au moins déjà poser certaines actions préparer prémâcher le travail c'est les premiers pas qui sont les plus difficiles à faire et une fois qu'on a fait les premiers pas on est inspiré dans l'action effectivement poser les premières actions pour créer une activité pour ceux qui hésitent encore ou un nouveau projet oui ou alors aussi j'ai pas mal avec certaines personnes qui sont sur des business internet c'est le moment aussi de revoir des bases de revoir des notes de revoir des choses des projets sur lesquels ils ont peut-être mis de côté il y a plein de choses en fait à faire donc c'est le moment je pense l'opportunité est là et il faut se servir de ce moment d'un petit peu de récession entre guillemets pour voir d'autres éléments et moi j'en connais pas mal qui se remettent dans leur formation qui se remettent dans les choses qui revoient les notes justement d'ailleurs je te pose la question toi ça a changé beaucoup de choses allez je vais le dire franco pour ton chiffre d'affaires justement depuis que la crise a commencé et je vais te donner le détail de mon côté mes activités ce qui a baissé et ce qui a monté aussi parce que je tire mon épingle lors du jeu d'un côté et ça s'effondre de l'autre et je vais tout dire et du coup je te pose la question vite fait comme ça au passage c'est une bonne question alors juste de donner le début le mi-mars nous on a eu le confinement en France et là il y a des personnes qui m'ont dit waouh ça va être l'explosion sur internet ça va être génial il s'est passé une chose c'est qu'il y aurait pu croire on aurait pu croire on aurait pu croire on aurait pu croire si je m'étais resté à cette question là on aurait pu rester là comme ça on a les mêmes observations je pense exactement donc au final il y a eu du trafic effectivement mais les gens étaient en psychose et pas dans le côté on va se former donc dans mon domaine d'activité ça ne m'a pas touché plus que ça le trafic qu'il y avait en surplus maintenant dans la globalité très honnêtement ça n'a pas changé je n'ai même pas eu l'once d'un changement plus, moins mon rythme de vie aujourd'hui est le même il n'a pas changé du tout ouais 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 en fait si tu veux concrètement quand mes amis m'appellent c'est là que je prends conscience que je suis confiné parce que je ne les vois pas mais sinon hormis ça je ne me rends pas compte du moment alors que le président dise confiné jusqu'au 15 avril ou 15 mai pour moi aujourd'hui ça ne change pas grand chose mes plans sont notés mes trucs je fais ma vie donc en termes de trafic ça n'a pas plus bougé sur mon activité en termes de chiffre d'affaires ça n'a pas plus bougé alors je ne suis pas plus je ne suis pas moins j'ai mon rythme de croisière qui n'a pas bougé par rapport à janvier, février même novembre, décembre, janvier, février donc aujourd'hui je te dirais que non moi ça ne m'a pas impacté directement alors c'est peut-être un peu tôt mais en tout cas un mois après le confinement moi aujourd'hui je n'en ressens pas des faits négatifs je vais te dire moi alors là où on va commencer par le bon côté là où ça a explosé de notre côté on fait de la revente d'hébergement web vraiment où on apporte notre support technique et où on fait de l'infogérance etc on fait du support notamment pour WordPress ce qui ne se trouve pas chez les autres hébergeurs qui ne répondent pas aux questions sur WordPress donc voilà tu as déjà dû voir passer ça sur mes réseaux sociaux et ça l'hébergement et la vente de sites clés en main donc vraiment tout fait on le remet en place sur un site c'est un concurrent de Wix si tu veux qu'on fait ça, ça a explosé mais vraiment les ventes ont explosé les gens sont chez eux ils ont le temps à la maison et ils veulent faire leur site par eux-mêmes ils font leur site web par eux-mêmes ça, ça a vraiment les ventes ont décollé c'est un truc de fou par contre la vente de formation vraiment moi c'est écroulé bon voilà je n'ai pas énormément de formation dans mon catalogue j'en ai quelques-unes mais là vraiment c'est électroencéphalogramme plat et franchement je pense que vraiment il y a deux causes principales à ça on va dire peut-être la première c'est qu'il y a peut-être des gens qui ne sont pas trop sûrs d'eux au niveau financier et donc ils font un peu des économies et ne dépensent leur argent que ce qu'ils perçoivent que ce pourquoi ils pensent que c'est essentiel les besoins essentiels et la deuxième cause je pense la plus probable ou la plus importante c'est la distraction en fait pour moi je pense que le coronavirus pour l'instant c'est vraiment une énorme source de distraction donc inverse de focus les gens perdent complètement leur focus leur attention est portée sur le Covid-19 et du coup ils ne pensent pas du tout à l'intérêt d'investir sur eux-mêmes ou de se former et du coup là effectivement grosse baisse de mon côté au niveau de la vente de formation mais c'est bien de l'observer et de s'adapter on va s'adapter derrière notamment justement en exploitant le fait d'ici de créer un contenu gratuit d'apporter de l'aide gratuite parce que je pense que c'est une stratégie marketing à exploiter vraiment énormément en ce moment une technique de marketing qui est bien connu mais qui est encore plus important d'exploiter aujourd'hui c'est le principe de réciprocité et aussi le principe de sympathie maintenant pour vendre quelque chose à quelqu'un il va vraiment être deux fois plus important de gagner ou regagner sa confiance et un bon moyen de gagner la confiance d'un client potentiel ou de regagner la confiance d'un client existant c'est de commencer par l'aider de façon désintéressée sans contrepartie et donc voilà je pense par exemple pour les prestataires de service parce que j'ai fait le prestataire de service pendant des années je connais bien ce milieu-là comme tu le sais bien Romain une bonne stratégie par exemple c'est de prendre son téléphone et de façon tout à fait désintéressée passer un petit coup de fil à son portefeuille client et demander comment ça va en fait par rapport au confinement et est-ce que je peux vous aider d'une manière ou d'une autre en vous apportant quelques conseils sur la manière d'aborder les choses par rapport à mon expertise voilà si tu es consultant en marketing de façon désintéressée tu dis ah voilà une bonne idée ça serait de faire des pains pré-cuits de donner ce genre de conseils et puis merci au revoir bonne chance et comme vous le savez moi je reste disponible pour vous à distance pour travailler sur votre entreprise et pour essayer de vous aider à traverser cette crise mais voilà principe de réciprocité inbound marketing aider gratuitement de manière désintéressée pour pouvoir voilà convaincre derrière le client qu'il a intérêt à faire appel à toi pour justement peut-être pas gagner de l'argent mais éviter d'en perdre trop éviter de voilà d'avoir une entreprise qui chute essayer d'amortir le choc exactement alors je vais rebondir juste sur un truc parce que t'as dit quelque chose assez juste toi en disant que les formations chutaient et après t'as parlé de la réciprocité après je suis parti dans un monologue non mais t'as raison parce que du coup je vais rebondir et je vais placer un petit peu mon point de vue aussi parce qu'il est un petit peu biaisé depuis le mois de mars j'acte et je joue enfin je fais beaucoup avec mon audience clients ou des prospects qui sont déjà assez chauds je donne beaucoup de contenu j'apporte beaucoup de choses je fédère beaucoup donc finalement mes ventes n'ont pas forcément chuté parce que j'ai ce noyau-là ce billet de gens avec qui j'anime je donne des conseils je suis aussi disponible pour aider je fais des coachings gratuits etc donc ça m'a permis en fait ça me permet de maintenir si j'étais comme toi enfin comme toi primaire à essayer de me former de me former une nouvelle clientèle je pense que exactement ça aurait empiété mon business parce que depuis mois de mars effectivement je n'ai pas forcément de nouveaux clients grâce à ce côté donner apporter de la valeur ça me permet aujourd'hui de te donner cette réponse-là de dire que ça ne va pas forcément trop changer maintenant on va se donner un rendez-vous dans un mois ou deux peut-être que ça sera différent en tout cas le fait d'avoir ce vivier de gens que je fédère encore une fois ça m'aide voilà effectivement sans avoir vu dans une boule de cristal qu'on allait avoir cette crise qui arrivait en fait tu anticipais sans le savoir tu avais déjà mis en place la stratégie marketing qui est plus que jamais recommandable maintenant c'est de faire comme je le disais dans ma vidéo scandale faire avec les 10% restants on va dire ça comme ça ou en tout cas son noyau dur de client sa clientèle très proche et vraiment fournir un accompagnement encore plus encore plus fort avec les clients restants voilà en plus pour avancer ensemble tous ensemble surtout qu'on a un petit peu plus de temps aujourd'hui donc comme tu disais prendre son téléphone ou prendre du temps pour justement prendre des nouvelles ça ne coûte rien ça fait du bien c'est intéressant et puis même ça permet encore de lier un peu plus la relation que tu as avec ton prospect ou ton client donc je trouve que c'est bien c'est un moyen aujourd'hui d'optimiser aussi son temps nous en tant qu'entrepreneurs on a le temps donc il faut le faire mais il faut le faire sciemment et correctement ouais et puis le meilleur moyen de gagner de l'argent en fait c'est d'aider les autres à en gagner et si possible même pratiquement de changer des vies et vu que tu as apporté de la valeur à tes clients au préalable c'est beaucoup plus facile évidemment de les convaincre de prendre encore plus de coaching avec toi etc. exactement je suis totalement d'accord et si tu le mets en pratique vraiment et je pense dans tout domaine tu auras des résultats et les résultats vont assez vite se faire connaître parce que encore une fois c'est globalement c'est la réciprocité tu donnes pour finalement indirectement recevoir et donc c'est bien parce qu'au final tu es authentique tu es humain tu donnes tu apportes de la valeur sans rien attendre en retour donc en étant un petit peu désintéressé mais au final une relation se forge et les gens aussi ont confiance en toi donc dans notre domaine et dans tout domaine confondu et si en plus en ce moment-là enfin en ce moment vu ce qui se passe tu apportes une valeur et les gens le voient parce que voient que tu n'es pas là à rester les bras croisés et attendre je ne sais quoi finalement les gens viennent vers toi et encore une fois tous domaines confondus je pense que c'est un moyen aussi de sortir du lot et montrer que même en période un peu difficile vous pouvez compter sur moi etc ouais je pense qu'on on se donne tous les deux beaucoup de mal pour que en fait un euro investi chez nous ne soit pas un euro dépensé et que ce soit juste un investissement qui est qui est récupéré très rapidement parce que voilà les conseils il y a de la valeur qui est donnée c'est concrètement investir là pour le coup l'expression prend tout son sens mais investir sur soi quand tu mets un euro disons dans la machine ce n'est pas forcément en avoir deux c'est pour investir sur toi sur maintenant et sur le long terme et c'est la valeur que tu vas donner donc tu t'investis tu te fais confiance moi en tout cas c'est ce que je fais et du coup c'est bien parce que du coup tu prends cette confiance t'apportes de la vraie valeur l'authenticité encore une fois qui prime aujourd'hui je pense notamment dans le marketing parce qu'il ne faut plus être marchand enfin il ne faut pas être marchand de tapis donc je trouve que voilà c'est intéressant ce chemin investir sur soi c'est définitivement le meilleur des investissements à faire encore plus aujourd'hui qu'hier je ne voulais pas parler de ça mais ça me fait quand même penser à un truc on parle beaucoup de crise économique des bourses qui s'effondrent et c'est vrai on n'est pas à l'abri que l'euro soit dévalué moi personnellement je suis en train de retirer tout doucement du cash pour avoir du cash à la maison on ne sait jamais je dors mieux comme ça je ne suis pas expert en économie mais ce que je me suis dit c'est que si je venais vraiment à faire banque route il y a une crise qui dure neuf mois l'euro ne vaut plus rien je me dis c'est quand même pas si grave parce qu'il me restera toujours tout l'investissement que j'ai fait sur moi le temps que j'ai passé à apprendre le marketing le temps que j'ai passé à apprendre le développement personnel dans un an je perds tout mais ça je l'ai toujours et on ne peut pas me le prendre et si je dois redémarrer un business cet investissement-là il sera toujours là et donc voilà c'est ce que je répondrais s'il y avait une question par exemple sur la crise économique je dirais utilisez le temps que vous pouvez pour augmenter votre valeur personnelle ça on ne pourra jamais vous le prendre ça ne baissera jamais à la bourse cette valeur-là exactement alors c'est justement une question que je voulais te poser enfin que je voulais poser généralement et à laquelle tu as répondu et en plus le fait d'investir sur soi c'est qu'on croit déjà en soi donc ça il n'y a pas meilleure croyance et donc comme on croit en soi ça c'est clair et là la connaissance le savoir c'est quelque chose que tu auras demain dans 6 mois dans un an dans 10 ans donc la crise ou pas crise il n'y a rien qui va impacter ça donc ta connaissance ton pouvoir de connaissance c'est bien aujourd'hui de le mettre en avant et donc quand on investit sur soi je pense que c'est justement le meilleur moyen de faire comprendre qu'on croit déjà en soi donc tu apprendras de moi forcément donc le savoir je pense que c'est la meilleure arme aujourd'hui à continuer à se former je suis un petit peu triste parfois quand je vois je fais un parallèle mais quand je vois autour de moi des gens qui passent du temps sur Netflix sur les consoles à regarder le ciel dehors à rien faire je me dis c'est dommage parce que chaque personne a je pense des connaissances un savoir une expertise une passion même ce qu'on veut et du coup je pense que tu peux la travailler en ce moment et finalement ne pas faire travailler ses neurones en disant sciemment il faut des moments des temps il faut mais passer H24 moi je n'arrive pas à le comprendre après vraiment c'est l'objet de mon coup de gueule de ma vidéo un petit peu dramatique de l'autre jour c'est à un moment donné je suis face à deux faits deux constatations plus personne n'achète mes formations avec le coronavirus pourtant je te coupe Nico pourtant je te le dis je pense que pendant ce confinement tu es la personne que je vois le plus à mes écrans je te vois partout je te vois de partout et pourtant disons-le c'est quand même on l'a bien dit c'est le meilleur moment d'investir sur soi-même d'ailleurs je passe quand même un truc j'ai mis pour l'occasion hier sur mon site si tu vas sur produitsnumériques.com au replay tu me mettra le lien Romain j'ai mis et c'est gratuit une série de vidéos conseils que les gens voilà c'est zéro euro il faut juste mettre son adresse email et puis évidemment évidemment j'envoie des newsletters mais on peut se désinscrire à tout moment et voilà il y a une série de vidéos conseils au moins si vous ne voulez pas mettre d'argent pour des formations au moins prenez du contenu gratuit fouiller dans les chaînes youtube chez nous et ailleurs mais effectivement ouais c'est le coup de gueule Netflix toute la journée Playstation 4 toute la journée c'est vraiment dommage parce que nous on aimerait avoir tellement plus d'heures dans notre journée pour apprendre plus parce que vraiment il n'y a que ça de vrai et donc voilà constatation baisse des formations pas à zéro mais en baisse et aussi l'idée que ça risque de durer plus longtemps que ce qu'on nous le dit je pense malheureusement parce que moi la petite logique voilà je ne suis pas expert en pandémie mais la petite logique c'est quand même de se dire c'est démarré d'une personne d'un cas et moi je le vois ici par exemple au Cambodge parce que je vis au Cambodge pour ceux qui l'apprennent le virus est vraiment sur la pente descendante il n'y a plus que 40 cas dans le pays actifs mais on le voit bien on ne va pas pouvoir rouvrir les frontières et on ne va pas pouvoir reprendre notre vie normale du jour au lendemain tant qu'il y aura des cas ailleurs dans le monde même si c'est à l'autre bout du monde donc voilà moi j'ai vu des théories comme quoi on nous dit que le confinement va durer un certain nombre de temps et puis il y aurait peut-être éventuellement déconfinement et puis reconfinement pour que les gens puissent développer une immunité contre le virus enfin voilà je ne suis pas du tout expert là-dedans je n'ai même pas d'avis je n'en sais rien parce qu'on n'a pas de boule de cristal mais voilà moi mon message c'est préparez-vous comme si ça allait durer même pas deux ans mais pour toujours il ne faut pas mettre sa vie en pause et attendre en serrant les fesses et en regardant BFM TV toute la journée voilà essayons d'être inventifs de nous adapter moi j'ai mis il y a des petites choses que je vais devoir mettre en pause mais voilà je vais pivoter sur d'autres choses ben voilà adaptées au nouveau monde c'était le titre que je te proposais pour cet événement donc voilà c'est un peu l'idée exact alors pour faire un parallèle en France nous on était très on regardait à l'époque en janvier on regardait ce qui se passait ailleurs mais ce n'était pas chez nous donc ça ne nous touche pas aujourd'hui ça nous touche forcément et comme tu le dis demain déconfinement demain matin ou dans six mois peu importe l'économie ne va pas reprendre le lendemain pile les gens vont pas repartir et c'est parti l'économie reprend donc déjà il y a un temps d'adaptation il faut oser retourner au restaurant par exemple il faut oser y retourner si tu veux retourner au restaurant aller au cinéma etc c'est des choses basiques qu'on faisait avant c'est des choses moins basiques qu'on va faire après pourquoi ? parce que s'il y a encore des cas avérés en France et dans le monde entier les gens vont y aller mais peut-être à rebrousse-poil donc la reprise va pas être si facile que ça déjà et à force des habitudes le phénomène d'inertie vu qu'on est resté je ne sais pas combien de mois à la maison la force des habitudes fait qu'on s'y est habitué donc on va rester plus à la maison où on va tous aller faire des apéros post-coronavirus mais après c'est vrai on a notre habitude on est à la maison il y a toujours cette inertie si on va faire du sport tous les jours faire du jogging tous les jours on va partir en vacances et on va revenir ça va être plus dur de reprendre le jogging parce qu'en vacances on n'est pas allé courir exact voilà si tu veux les gens dans leur tête les gens ont quand même une certaine psychose et du coup même demain tu les fais partir en vacances tu les fais partir au resto chacun va être sur ses gardes parce que est-ce qu'en face ils ont le virus est-ce que là c'est désinfecté machin il y a une psychose qui s'installe donc ça tout ça donc l'économie va en pâtir et j'ai envie de dire en fait par rapport à ce que j'ai expliqué tout au début moi personnellement encore une fois demain le président malheureusement il peut dire on est confiné jusqu'au 15 septembre ça ne va pas changer ma vie et d'ailleurs je ne ferai même pas attention ce qui est bien de faire c'est il y a un psychologue qui disait ça hier c'est d'avoir une date en tête pour se dire que pour se fixer un but un objectif et se dire jusque là qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce qui va se passer mais au moins être prêt psychologiquement au niveau du cerveau de se dire que à cette date-là la vie va changer enfin je pourrais ressortir etc mais c'est juste qu'en tête on a une date et ça aide beaucoup psychologiquement mais globalement il faut avoir l'idée qu'il faut essayer de trouver un plan d'action B pour essayer de mettre de côté ce confinement qu'on vit tous pleinement on va arrêter de se plaindre parce qu'on le vit tous donc finalement mais justement trouver une solution qui fait que ça va tellement t'occuper à préparer la suite préparer demain préparer après-demain qu'au final le confinement ne va pas impacter personnellement ta vie et finalement le jour où il y aura le déconfinement ta vie sera presque la même parce que là j'ai l'impression qu'on a des lions en cage et dès que le confinement sera passé les portes vont s'ouvrir les gens vont pouvoir partir alors l'économie ne repartira pas comme ça mais les gens vont souffler mais si tu te prépares un peu avant je pense que c'est comme le mec qui court tous les jours au niveau du jogging il va faire son marathon il sera moins essoufflé que le mec qui fait pour une fois un marathon une première fois il va arriver il va être défoncé il va tomber par terre à ce qu'on vit en ce moment au lieu de le subir et bien plutôt le prendre dans le bon sens faire attention bien sûr au niveau de sa santé mais en termes d'entrepreneuriat trouver des idées aller se former je ne sais pas moi faire plein de choses on a un puits d'informations qui est à disposition c'est internet aujourd'hui on n'a pas le droit de ne pas savoir ce n'est pas possible simplement il faut savoir s'en servir et taper sur internet tout le monde sait faire donc il y a plein de possibilités donc il ne faut pas cesser à base tu imagines on pourrait être confiné avec des connexions 56k et des Nokia 3310 avec le Snake dessus là par contre il y aurait peut-être des morts mais je me dis en temps de guerre les gens recevaient des obus sur la tronche mais moi je ne suis pas d'accord avec le psychologue pour la deadline la date butoir la date de sortie de confinement parce que voilà je trouve ça vicieux parce que du coup les gens ils se mettent en mode temporaire ils serrent les fesses ils attendent vraiment comme tu l'as bien illustré comme des lions en cage et je trouve ça pas super constructif parce que voilà moi je suis dans cette phase là moi je suis dans une phase vraiment en fait j'ai fait ma vidéo où je faisais le malin mais en vérité dans mon esprit voilà hier par exemple j'étais en train de réfléchir à un restaurant où je pourrais aller boire un verre où je serais bien accueilli pour sortir un peu de chez moi et je me disais mais t'es trop dans la négociation Nico t'as pas encore accepté donc tu fais une vidéo où tu fais le malin où t'engueules tout le monde mais en vrai tu connais les 5 phases du deuil c'est la première phase du deuil quand on t'annonce une mauvaise nouvelle c'est que t'es choqué t'es dans le déni tu veux pas l'accepter tu dis non voilà le coronavirus c'est les chinois ça nous concerne pas non 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 moi je veux même pas entendre parler de ça ça nous concerne pas le déni et puis après t'as la colère t'es furieux moi par exemple je suis un petit peu furieux ici au Cambodge de voir les locaux que j'adore me regarder un peu avec méfiance quand je sors avec mon masque parce que on leur a dit que le virus venait des étrangers effectivement les quelques personnes qui ont amené le virus c'était des des français des anglais et compagnie qui ont voyagé en Thaïlande et qui font un petit tour d'Asie et donc il y a des blancs on va dire ça comme ça des occidentaux qui ont amené le virus et donc moi j'étais en colère vraiment sur ça de les voir me regarder avec un peu de suspicion alors que moi je suis pas sorti du pays donc j'ai rien à voir là-dedans tu vois et dans les phases du deuil après t'as le marchandage la négociation et moi je suis dans cette phase là quand je veux aller boire une bière au restaurant ou cherche quand même j'ai envie de mener ma vie d'avant malgré qu'il y a qu'il y a le confinement puis les phases d'après c'est la tristesse la déprime voilà tu sais rien y faire tu peux pas aller tu peux pas sortir donc tu t'es triste déprimé et puis la dernière phase c'est l'acceptation et tu te dis bon voilà je fais avec et justement le le step ultime c'est de voir les opportunités mais au moins de l'accepter et voilà c'était pour revenir un peu sur la date butoir c'est essayer de se dire voilà reste pas en pyjama sur ton ordinateur dans ton lit pour travailler bosse comme si comme si c'était ta nouvelle vie et ne regarde pas Netflix et la Playstation 4 toute la journée essaye de créer quelque chose ou d'améliorer quelque chose d'existant si t'as déjà un business ou même à titre personnel se mettre par exemple à la méditation voilà une bonne habitude ou enfin il y a plein de choses qu'on peut faire sur son développement personnel parce que j'aime bien aussi cette thématique là tu sais bien oui c'est très bien en plus que j'invite d'ailleurs à aller voir tes vidéos sur ta chaîne YouTube et voir un petit peu ce que tu fais là-dessus parce que t'as notamment une information là-dessus aussi Nicolas Laruel je mettrai ta somme sinon expert expert tout seul c'est moi le premier aussi expert belge expatrié non mais après oui alors la deadline psychologiquement je la trouvais intéressante pour justement malheureusement heureusement je ne sais pas les personnes qui sont en attente de un peu l'analogie des lieux en cage et du coup ça permet parce que nous aujourd'hui enfin nous aujourd'hui partout il y a une problématique aussi ultime c'est que les gens sont confinés les gens ne se posent pas les questions qu'on vient d'expliquer mais t'as raison t'as raison la majorité des gens ont besoin d'une date de petite étape comme ça parce que sinon il se passe quelque chose et il expliquait très bien c'est qu'effectivement des gens comme toi comme moi je pense que la date on s'en fiche mais des gens je ne me mets pas à part mais des gens qui n'ont pas cette pensée finalement d'entrepreneurs qui attendent et qui s'occupent de leurs enfants qui font leur truc à la maison le problème c'est qu'il y a un autre problème qui arrive c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'entendent plus qui se tapent sur la gueule et il y en a qui n'en peuvent plus il y en a qui n'en peuvent plus parce qu'ils ont plein d'enfants ils ne savent plus quoi en faire je comprends qu'il y a plein de problématiques mais le fait de mettre une date butoir entre guillemets psychologiquement ça les aide parfois à surmonter alors je ne dis pas que ça aide les nanas à moins de se faire taper dessus malheureusement il y a des trucs comme ça je trouve ça juste aberrant mais psychologiquement juste en parlant de l'humain ça l'aide à voir un petit peu plus loin et voir le bout du tunnel et psychologiquement ça aide ça évite de devenir fou donc de mettre une date c'est déjà pas mal mais globalement si tu reprends tous les principes qu'on vient d'énumérer là il n'y a même plus question à se poser c'est que tu trouves toujours des solutions et tu fais travailler ta boîte à cerveau intelligemment pour trouver des idées trouver des choses même ne serait-ce que tu peux faire plein de trucs il y a tellement de choses moi mes journées quand on m'appelle mes parents m'appellent j'ai l'impression qu'ils s'inquiètent mais mes journées moi je ne les vois pas passer moi je m'inquiète plus pour eux ils regardent la télé ils ne font rien parce que moi je peux m'occuper internet je peux faire plein de trucs là je décide de faire une formation je peux le faire faire des vidéos ça me prend toute ma journée eux n'ont pas ça et je me dis merde ils font quoi et donc au final le problème s'inverse ce n'est pas moi mais c'est eux j'ai l'impression que il faut trouver une mission de confinement pour s'occuper et avancer là-dessus je suis d'accord mais c'est vrai que au niveau état d'esprit au niveau mindset parce que tu parlais un petit peu de ça il y a quand même quelque chose de puissant qui est les affirmations positives tu sais un petit peu dans le délire de la méthode Coué qui dit que voilà on se répète 20 fois par jour je vais bien tout va bien à tous les niveaux de ma vie et en fait ça permet d'aller mieux mais il y a quelque chose d'encore bien plus puissant que les affirmations positives c'est les affirmations négatives et ça c'est ce qu'on se prend dans la tronche toute la journée quand on allume la télé sur les chaînes d'informations c'est un flux constant de négativité de drame etc et moi ce que j'avais envie de dire par rapport à ça c'est zapper un peu les médias parce que voilà par exemple la question des vaccins contre le coronavirus en fait un vaccin ça va mettre des mois même peut-être un an à arriver ça ne sert à rien tous les jours de regarder de l'information sur c'est Emmanuel Macron qui nous rejoint voilà et à un moment donné moi par exemple ici je n'ai pas les chaînes de télévision françaises heureusement mais moi j'ai découvert qui était Raoul Raoult mais en belge on dit Raoul ok le professeur Raoult et la Chloroquine j'ai découvert ce que c'était quand j'ai vu passer ça sur Facebook en 3 minutes j'avais compris qui était le personnage ce qu'il proposait j'ai cru comprendre qu'il subissait pas mal de haters parce que voilà il a proposé quelque chose du coup le mec a été victime des haters du coup maintenant il me demande des conseils parce que je suis expert là-dedans aussi mais voilà 3 minutes ok Raoul Chloroquine j'ai vu ce que c'était voilà ça ne sert à rien 3 heures de BFM TV par jour c'est inutile d'accord et puis en plus surtout dans des débats finalement parfois stériles il faut prendre je pense il faut prendre des fois les bons débats mais globalement si on prend les journalistes en général je n'ai rien contre eux mais globalement ce n'est pas là que tu vas apprendre et puis c'est des débats encore une fois stériles le fond de commerce c'est la peur non mais c'est pas c'est cause si tu si tu allumes ta télé ta BFM TV et on te dit ah mais tout va bien dans le monde aujourd'hui il n'y a aucun problème tu éteins ta télé exactement voilà donc forcément il faut enchaîner il faut toujours quelque chose c'est ce côté anxiogène ce côté négatif finalement de la télé bon c'est logique mais au final il ne faut pas s'enterrer là-dedans parce que si tu commences à faire ça c'est mort ton état d'esprit va se faire gangréner et l'obotimiser par tout ça donc je pense qu'effectivement il faut essayer d'avoir ce moment de détente ok pas de soucis on met ça de côté mais optimiser toute sa journée trouver du temps ou des choses à faire alors moi j'ai pas mal petit d'élèves qui ont des enfants donc ils s'occupent à faire l'école etc ça devient assez compliqué mais ça se gère alors je peux le comprendre mais il faut se structurer il faut trouver du temps pour soi aussi mais il faut trouver du temps pour qu'en ce moment ça serve à mieux rebondir finalement pour la suite parce que comme tu le disais il n'y a personne tu peux faire venir tous les experts du monde quand je les vois parler à thé ça me fait rire il n'y a personne qui peut prédire demain après demain ou dans six mois ce qui va se passer personne les économistes les experts n'importe quoi ça je les mets tous dans le même sac il n'y a personne qui peut le dire simplement on peut peut-être envisager on peut estimer mais globalement si tu as déjà anticipé toi entre guillemets l'avenir peu importe ce qui va se passer demain matin ça ne va pas forcément t'impacter directement alors effectivement si demain il y a la guerre et les obus tombent sur la gueule ça va être différent mais psychologiquement tu seras prêt parce que tu te seras servi de ce temps-là de confinement pour voir ton avenir améliorer les choses revoir des principes t'améliorer sur plein de trucs et au final la crise qu'on dit actuellement ça aurait été simplement reculer pour mieux avancer ouais s'améliorer développer des qualités qui sont déjà là pour en faire un business ou un nouveau projet donc voilà se refocus sur ses passions et ses aptitudes voilà toi tu es bon pour faire des lives etc donc t'écloses-toi de ça et il y a des gens qui sont bons dans quelque chose et en fait ils perdent leur vie en faisant une activité qui n'est pas du tout ce pour quoi ils sont bons d'ailleurs est-ce qu'on sait avoir le chat les questions comment est-ce qu'on fait ici Romain toi qui es expert en webinaire moi j'aimerais bien savoir si possible si les gens ont des questions et si les gens ont des business ou s'ils veulent en créer ou si voilà ils doivent pivoter si vous pouvez nous dire si vous avez déjà un business existant si il bat de l'aile voilà si on peut essayer de vous conseiller sur la manière de pivoter éventuellement il y a plein de personnes plein de personnes dans le chat qui sont là donc ils peuvent poser des questions vous pouvez poser des questions on les voit sur le côté sur la droite je vais par exemple prendre le cas on a une personne qui est dans le chat je me permets Béatrice il y a Béatrice qui est dans le chat elle a des gîtes de location donc là aujourd'hui le tourisme est touché de plein fouet ah ouais ça c'est chaud pour toi du coup ce qu'elle fait ce que je trouve bien elle prend le temps de construire une petite lodge aussi en plus ce qu'elle a pour sur son site donc elle prend le temps de bichonner un peu son endroit de location par contre c'est vrai qu'elle vit de plein fouet ce truc parce qu'annulation etc donc là pour le coup Béatrice a des questions je suis preneur parce que c'est vrai qu'elle elle le vit pleinement son activité est à plat complet elle trouve des petites choses à faire amélioration son site elle est en train de refaire son site donc elle prend le temps de faire ces choses-là qu'elle n'a peut-être pas fait en temps normal ou en tout cas plus tard donc c'est bien mais c'est vrai que voilà si vous avez des questions je suis aussi preneur je vois qu'Emmanuel aussi lui il est dans l'e-commerce je sais bien donc potentiellement impacté aussi oui parce que c'est pareil aussi il y a eu une stat qui était sortie je ne l'ai plus là ils expliquaient que l'e-commerce n'a pas eu le boom espéré de toute façon que tout le monde était sur internet tout le monde a acheté ce n'est pas vrai donc il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres oui mais il n'y a pas cette effervescence de ça y est les milliards sont sur la table tout le monde consomme non donc l'e-commerce n'a pas si explosé que les experts pensaient au départ alors on me dit j'ai un commerce en difficulté et un projet sur une passion donc je me forme effectivement Dominique dans le chat elle me dit ça elle m'a envoyé un mail hier et elle m'expliquait justement qu'elle profitait de ce moment-là pour se former sur une autre passion un autre sujet qu'elle est en train de faire et mettre en place ça lui prend du temps mais justement elle se sert de ce moment de confinement pour s'améliorer pour apprendre sur le web oui se former vraiment si vous avez au moins un revenu de survie franchement formez-vous un e-commerce continue à vous former pour la création de visibilité etc ça c'est vraiment une très bonne solution de repli si vous avez toujours de quoi survivre après effectivement en alternative à la vente de produits physiques on peut envisager aussi la vente de produits électroniques par exemple je sais qu'il y a des gens qui font qui gagnent très bien leur vie en vendant des e-books tout simplement voilà c'est des petits longtemps c'est toujours possible de livrer un e-book c'est le même délire que d'avoir un site e-commerce sauf que voilà il n'y a pas de livraison à faire essayez de pivoter comme ça essayez vraiment de penser à tous les business qui existent et où vous pouvez apporter une plus-value exactement comment on peut dupliquer son business actuel sur quoi par exemple une formation que tu transformes en e-book aussi ça peut être une idée effectivement Fatima voilà elle propose du coaching si je comprends bien en face-à-face individuel voilà ça c'est une super bonne solution de repli aussi alors je le dis parce que les personnes qui seront donc en replay la première personne c'est Mélanie Norval elle est juste hors sujet parce que du coup son boss je le connais il est mauvais et je peux comprendre mais il gère quand même la crise donc ça c'est bien donc Mélanie Mélanie a posé une question elle me disait que son business gérer parce que son boss il gère aussi donc ça c'est très bien c'est ma compagne c'est ma compagne c'est trusté dans le chat c'est ça Fatima elle disait effectivement elle propose des solutions en téléphonie entreprise donc en face-à-face son business est impacté totalement donc elle profite de ce moment pour mettre en place des solutions en suspens telles que la mise en place de newsletters etc toutes les choses qu'elle pouvait finalement ou qu'elle ne faisait pas avant elle essaie de mettre en place notamment sa communication via son site internet mais effectivement de toute façon aujourd'hui on est impacté elle a impacté dans son domaine les entreprises continuent à bosser certaines mais au ralenti en tout cas en France c'est ralenti complet mais il y a encore des boîtes qui travaillent donc je pense qu'il y a aussi peut-être matière à trouver un plan B dans ce domaine-là il y a quand même quelque chose de génial dans cette situation malgré tout ce qu'il y a de malheureux à côté bon voilà on cite souvent le bienfait pour l'environnement etc que tout s'arrête un petit peu mais il y a aussi voilà à mon avis une prise de conscience qui va se faire au niveau du télétravail il y a un truc que je trouve aberrant c'est qu'en 2020 on passe encore 45 minutes ou une heure dans les transports tous les jours pour aller travailler derrière un écran d'ordinateur et puis une heure pour rentrer chez soi et voilà et c'est Fatima je pense qui a développé justement cette nouvelle activité en fait qui a vraiment pivoté bravo à toi c'est l'occasion aussi de vous créer une activité complémentaire tous autant que vous êtes pour ne pas mettre tous vos oeufs dans le même panier voilà demain si vous retournez bosser vous reprenez votre site de vente e-commerce Emmanuel par exemple ou si tu es coiffeuse tu retournes coiffer dans un salon peut-être tu as créé une petite activité à côté voilà moi par exemple j'ai la vente de formation cache UT les hébergements web la vente d'hébergement web a augmenté au niveau de la prestation de service il y a quelques clients qui nous reviennent pour faire vraiment du travail de fond premium on est très bien payé là-dessus et j'ai encore beaucoup de revenus avec l'affiliation voilà enfin c'est un truc c'est des revenus passifs ça se vend tout seul voilà j'ai vraiment 4 paniers c'est clairement pas avec la vente de formation que je vis actuellement mais voilà ne pas avoir tous ses oeufs dans le même panier ça permet justement de s'en sortir quand il y a une crise on est d'accord là-dessus développez si vous n'avez pas encore d'activité complémentaire développez-en une maintenant c'est à ce moment-là justement que tu te rends compte qu'une activité complémentaire peut te servir parce que comme tu dis par exemple de l'affiliation ça tombe un peu tout seul donc ça te permet de te focus sur autre chose en attendant de te former sur d'autres sujets de monter peut-être un autre business pendant que de l'autre côté tu as des revenus qui tombent si tu es dans la galère financière maintenant t'imagines à quel point ta situation était fragile en fait c'est comme c'est comme l'économie quoi finalement bon la pandémie à bon dos mais en vérité je crois si j'ai bien compris de ce que j'ai entendu de loin qu'une crise s'annonçait quand même une crise économique et du coup bon voilà il y a cette pandémie qui accélère peut-être les choses mais c'est comme c'est comme l'impact que ça a sur les entreprises c'est malheureux mais là cette pandémie elle va faire un certain tri on va voir il y avait des entreprises qui étaient solides qui proposaient quelque chose d'original qui donnait beaucoup de valeur et celles-là elles vont s'en sortir et puis tu as des entreprises peut-être plus banales plus fragiles je ne sais pas moi je pense par exemple je ne veux pas critiquer mais ceux qui font du dropshipping qui achètent en Chine pour revendre plus cher en France et qui n'apportent pas de valeur entre les deux je ne sais pas si tu fais du drop mais je crois qu'eux ils sont en difficulté parce que justement les livraisons ça ne va plus la Chine ça ne va plus donc voilà c'est des entreprises qui n'apportaient pas énormément de valeur et du coup il y a un tri qui va se faire quand même malheureusement je prends un peu position non mais c'est ce que je dis moi globalement tout le temps que tu fais du dropshipping du commerce de la formation ce que tu veux le domaine que tu veux aujourd'hui il faut apporter de la valeur il faut que tu apportes de la valeur à ton produit à ton savoir à ce que tu vends à toi etc ça répond à la question de Julie d'ailleurs exactement alors je veux juste faire un parallèle le premier parallèle que je voulais faire par rapport à Fatima moi j'ai coaché une élève enfin une personne qui était justement manager dans une grosse boîte etc de par ce qui se passe aujourd'hui elle a anticipé ça faisait déjà 2-3 mois qu'elle était chez elle elle a voulu lancer son business aujourd'hui elle s'est mise dans les webinaires et elle vend des formations pour justement enseigner aux grosses boîtes le télétravail donc c'est assez paradoxal mais c'est bien parce que c'est son domaine d'activité elle se sert du web comme un levier aujourd'hui donc finalement elle a des gens dans ses webinaires etc donc ça ne l'impacte pas directement donc elle a une solution en plan B donc ça je trouve ça génial elle apporte des solutions aux grosses boîtes après pour dire effectivement globalement il faut alors ça va répondre aussi un petit peu à la question de Julie donc la question de Julie qui est comment monter un business alors que beaucoup d'entrepreneurs ils n'ont plus d'argent à investir alors ce n'est pas forcément vrai mais il y a du vrai aussi donc il y en a certains effectivement ça les impact financièrement les entrepreneurs les petits entrepreneurs maintenant les gros entrepreneurs aussi maintenant il faut aussi voir comment ça va se passer en France bon je ne vais pas compter dessus mais il y a quand même des aides alors qu'ils arrivent ou qu'ils n'arrivent pas on ne sait pas trop mais je pense que de toute façon c'est comme c'est comme quand on vend une prestation haut de gamme par exemple on dit toujours ouais mais les gens n'ont pas d'argent non ce n'est pas forcément vrai il y a des gens qui ont l'argent il faut trouver la bonne cible donc après je répondrai plus sur le fond quel business lancer ça va dépendre de plein d'éléments dans lesquels tu exelles notamment je sais que Julie est dans la com comme sur internet elle est plus axée habituellement sur les artisans et commerçants qui sont donc les premiers impactés aujourd'hui avec la crise il y a peut-être des solutions à trouver des plans à leur proposer des choses à revoir pourquoi pas leur poser la question justement les contacter et leur demander quelles difficultés ils éprouvent et en quoi tu pourrais les aider et justement commencer à leur rapporter de la valeur sans contrepartie pour vraiment monter les potes blanches et développer quelque chose qui va les aider il y a des opportunités business qu'on ne voit pas qui sont là c'est sûr à toutes les échelles à tous nos niveaux il faut se lever tous les jours en se posant la question et la réponse va arriver on est d'accord justement le coronavirus permet de se remettre en question si on arrive à le faire déjà sur soi et se remettre en question notamment sur son business et comment voir les choses comment aider les personnes et notamment ce type d'activité artisans commerçants qui sont vachement impactés comment on peut les aider comment Julie par exemple tu peux les aider c'est déjà d'essayer d'essayer de faire ce que Nicolas a dit depuis le début enfin au début de les appeler ou d'envoyer un mail prendre contact prendre la température et en fait spontanément je pense qu'ils vont te dire ça va ou ça ne va pas et qu'est-ce qui ne va pas ils vont t'expliquer un petit peu eux-mêmes qu'est-ce qui ne va pas et peut-être trouver des solutions à ces problèmes-là alors effectivement ce ne sera pas comme d'habitude parce que les commerces ne sont pas forcément ouverts pour les trois quarts mais au moins peut-être trouver palier au fait que dès qu'il y a une reprise et bien on peut faire ça on peut mettre ça en place enfin trouver des solutions et je pense qu'effectivement il y a moyen de faire quelque chose le témoignage de Richard est magnifique en commentaire le commentaire qui vient d'être envoyé il travaille sur les marchés et donc voilà avec le tourisme qui est stoppé c'est complètement stoppé et du coup il en profite déjà pour prendre soin de sa santé c'est quand même une merveilleuse opportunité moi je me suis même fait la réflexion et si cette pandémie nous avait évité une guerre mondiale tu sais parce qu'on se stoppe tous et vu que on parle quand même au niveau politique ça pète avec l'Iran les Etats-Unis etc je me suis dit et si finalement ce n'était pas une chance et donc clairement franchement Richard prendre soin de sa santé c'est le plus important au monde bien avant l'argent donc c'est vraiment bien que tu mettes ton focus là-dessus et puis lancer une boutique une boutique en ligne voilà comme ça ça t'occupe et voilà nous ici on est une cliente elle nous a pris un site clé en main via notre site de revente d'hébergement Yostar comme ça je le place c'est une fleuriste et elle vient pour 100 euros parce que c'est le prix de l'hébergement on lui a mis en place la boutique WooCommerce c'est gratuit avec l'hébergement elle vient de se mettre en place une boutique en ligne où elle vend ses fleurs et elle fait des ventes je ne vais pas dire combien mais franchement elle fait des super ventes voilà elle est heureuse le site est estampillé Covid-19 elle communique avec ses clients alors franchement c'est assez étonnant on se demande un peu comment pourquoi les gens achètent des fleurs en cette période mais en tout cas ça fait dire aussi que tu vois sur des croyances peut-être limitantes on pourrait se dire bah non on ne va pas vendre des fleurs sur internet puis bon on ne va pas créer une boutique mais au final elle le fait elle l'a fait et ça marche donc c'est très bien moi je suis assez admiratif pour les gens qui vont sauter le pas et qui vont essayer de tenter une autre expérience sur le web et ça c'est génial parce que du coup elle a enclenché un peu le plan B qui aujourd'hui fonctionne donc moi je suis admiratif sur ça parce qu'elle va dans un endroit où sûrement des personnes ont peut-être dû lui dire laisse tomber les gens n'achèteront jamais de fleurs sur internet et puis surtout en ce moment et en fait elle le fait quand même donc je trouve ça très bien et je pense c'est en rebondissant comme ça qu'on peut tester des opportunités voir si ça fonctionne voir si on peut trouver comme solution mais c'est en faisant qu'on apprend déjà si on ne fait pas il ne se passera rien donc mais voilà créer ce site internet que tu as toujours voulu créer et que voilà maintenant tu as le temps de t'y mettre il y en a qui qui attrapent l'opportunité parce qu'on a tous on a tous l'opportunité devant nous qui passe il y en a qui saisissent ça et voilà on procrastine tous sur quelque chose toi-même tu sais tu as une vidéo de formation sur Youtube qui dure une heure que tu repousses toujours tu as toujours voulu la regarder ou un audiobook que tu as stocké ou une formation que tu as stocké et tu repousses parce que ça te sollicite pas mal intellectuellement et tu repousses c'est le moment on procrastine tous sur un truc c'est le moment maintenant de s'y mettre exactement il n'y a pas de meilleur moment que maintenant et puis il faut aussi à mon avis éviter de parfois se trouver des excuses et en ce moment je pense qu'on n'a pas d'excuses à se trouver et même prendre un peu soin de sa santé même ça c'est déjà le meilleur des business la meilleure démission de confinement non mais on est d'accord on est d'accord la santé il n'y a rien de plus important et je pense que dès que tu as la santé c'est la plus grosse valeur que tu puisses avoir c'est avoir la santé le reste c'est que philosophie je veux juste parce que ce n'est pas les vacances comment ? ce n'est pas des vacances des vacances des congés ça se mérite c'est ça où il y a je pense un quiproquo parce que je serais curieux pas ici mais d'interroger les gens dans la rue enfin dans la rue chez eux leur demander comment ils perçoivent les choses et je pense qu'il y a un quiproquo certains se pensent en vacances d'autres pas et c'est là où il y a un peu l'amalgame qui est fait et le fait de se penser en vacances c'est on se repose on laisse tout tomber et on ne fait rien mais ce n'est pas la solution parce que ce n'est pas des vacances déjà clairement il y a certains amis qui sont en vacances en ce moment mais globalement la population n'est pas en vacances et c'est là où je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément bien acquises de la population après pour sa santé et même pour son immunité moi je recommande aussi aux gens de profiter de cette période-là pour se reposer et peut-être combler le déficit de sommeil qu'ils ont pu accumuler avant mais ne pas se croire en week-end pendant des semaines et des mois ça ne rend pas service à la personne déjà et à ton état d'esprit et ton cerveau déjà ça ne rend pas service donc ne pas penser ça juste je rebondis enfin Julie elle est partie mais merci Julie d'avoir été là elle explique justement qu'elle va essayer de contacter ses prospects donc c'est des artisans commerçants par Messenger pour ceux que j'ai dans mes contacts elle fait un live à 11h sur Facebook donc elle nous a quittés merci d'avoir été là Julie après il y a Dominique qui nous dit je profite de ce moment pour créer une communauté autour de mon projet oui en tout cas chaque personne a des opportunités comme tu dis elle passe devant il faut les saisir il faut foire cet état d'esprit d'aller les saisir et de se servir encore une fois du moment pour en faire finalement un bon moment en fait et de se servir de rebondir c'est vrai Dominique réagit bien je pense même que plus que jamais c'est le moment d'aller contacter les gens individuellement recréer un lien un contact je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent notamment de se sentir seul de vivre un peu mal la solitude donc voilà on a quand même ces outils qui sont géniaux sur internet qui est un moyen de communication pour se reconnecter avec les personnes individuellement et effectivement derrière créer un projet commun une communauté comme toi Dominique essayer d'être un peu inventif faire preuve d'originalité sur les actions qu'on pose des fois une journée elle peut être super rentable si on a ne plus qu'envoyer un message de quelques phrases à une personne bien choisie pour recréer un nouveau contact pour un partenariat comme on a pu le faire la première fois qu'on s'est contacté Romain pour organiser le premier live etc moi c'est ce que je conseille toujours essayer tous les jours même si c'est une petite action de poser une action utile et rentable en direction de votre projet entrepreneurial ou d'un autre rêve si vous avez un objectif de rêve un objectif de vivre tous les jours une toute petite action et vous pouvez déjà être fier de vous parce qu'il ne faut pas non plus trop se mettre la pression dans cette période préparons-nous non pas comme pour un sprint parce que le confinement peut peut-être durer plus longtemps que ce qu'on le pense mais préparons-nous comme pour un marathon et moi je conseille voilà parce que je voulais aussi donner ce conseil de productivité tous les jours en début de journée essayez de poser cette fameuse action utile et rentable et puis après voilà le reste de la journée dans l'après-midi dans la soirée ménagez-vous quand même vous ferez quand même de toute façon mieux que les gens qui se croient en week-end ou en vacances qui en profitent pour vraiment finir le catalogue Netflix on fait toujours avec cet exemple juste voilà poser une action utile et rentable chaque jour et voilà pas trop de pression non plus parce que ça peut durer longtemps vous ne pouvez pas aller décompresser dehors en allant boire un verre ou en allant manger à l'extérieur donc ménagez-vous quand même aussi il ne faut pas risquer le surmenage le burn-out non plus il y a un juste milieu et félicitez-vous vous-même tous les jours de poser cette fameuse action utile c'est bon pour le moral je pense exactement et je pense que c'est en faisant ça qu'au bout du confinement que ce soit maintenant ou dans un mois peu importe il n'y aura pas de l'état d'esprit sera bon parce que tu seras entretenu le moral pendant tout ce temps-là à créer à développer à faire des choses intéressantes et utiles pour toi notamment donc du coup je pense que c'est le meilleur moyen de passer ce confinement et à tout niveau même si tu n'as pas l'état d'esprit entre guillemets entrepreneur tu peux occuper ton temps à faire des choses des choses intéressantes pour toi donc au final ce confinement quand il sera terminé tu l'auras bien vécu tu ne seras pas là au bord du gouffre essaye de sortir essaye de sortir de ça en étant fier de toi voilà je pense qu'effectivement ça résumerait le confinement sort de cette situation-là en étant fier de toi parce qu'on n'a qu'une vie il faut vraiment optimiser prendre le temps d'avoir du temps aussi pour soi et puis arrêter de se entre guillemets je parle de manière générale mais de se lamenter de toujours vouloir critiquer de toujours à un moment donné il faut garder son énergie pour soi et en faire j'avais un autre conseil à donner justement parce que tu as vu dans la vidéo scandale que j'attaquais un peu les parents qui se plaignent d'avoir les enfants à la maison et qui disent on ne sait pas travailler avec les enfants à la maison en fait il y a un conseil de productivité qu'on entend partout c'est une méthode c'est la méthode Pomodoro tu connais ça consiste à travailler en full focus vraiment à 100% sur une tâche pendant 25 minutes je crois ou une demi-heure et puis toutes les 25 minutes on fait une pause de 5 minutes où vraiment on quitte l'écran vraiment on fait un peu le ménage dans la maison on fait un petit peu d'exercice je ne sais pas ce qu'on peut faire mais ce qu'on peut faire pendant cette pause de 5 minutes c'est du coup s'occuper de ses enfants à 100% du coup pendant 5 minutes je ne sais pas moi leur donner une mission colorier dessiner un truc je ne sais pas mais je pense qu'il y a moyen de lancer un défi en fait aux enfants de dire voilà papa, maman il doit se concentrer pendant 25 minutes voilà tu regardes quand l'aiguille de l'horloge elle sera sur le 5 je reviendrai passer 5 minutes avec toi et du coup voilà méthode Pomodoro full focus concentration totale sur le boulot pendant 25 minutes un break on profite de ses enfants 25 minutes voilà 5 minutes 25 minutes et puis toutes les 2 heures la méthode Pomodoro nous dit de faire un quart d'heure de pause donc je pense franchement que même avec les enfants à la maison on peut s'en sortir comme ça si on est tout seul et si voilà on est à 2 on coupe la journée en 2 de toute façon on a des phases de concentration dans la journée alors on est vraiment on sait vraiment être concentré en début de journée pendant 1h30 2h 3h ça dépend des jours et ça dépend des personnes voilà on demande à son compagnon ou à sa compagne de s'occuper des enfants à 100% pendant que nous on bosse en full focus et on se relève quoi il y a moyen de s'en sortir comme ça et franchement comme je le disais encore une fois dans la vidéo scandale 2h de travail hyper productif par jour c'est déjà plus que beaucoup de gens qui s'occupent à répondre à des emails qui n'ont pas d'impact ou à refaire à refaire 10 fois la page d'accueil de leur site web la page comme je le disais dans la vidéo donc voilà petit conseil de productivité on est d'accord après les personnes qui qui vont peut-être le replay et qui sont plein dedans qui ont des enfants etc diront que si que là on n'est pas à leur place effectivement mais les conseils que tu as donnés s'adaptent il y a une adaptabilité à mettre en place ça peut être une demi-heure et après travailler avec ses enfants enfin peu importe dans la journée il y a matière quand on s'organise un peu peu importe encore une fois à l'âge des enfants effectivement à certaines fois ça demande plus d'attention que d'autres donc il vaut mieux travailler par bribes faire des petits moments de session où tu bosses et tu t'occupes après aussi tes enfants comme ça dans une journée tu as pu produire que d'avoir voulu tout faire c'est vrai que je dis ça je parle de ce conseil de productivité parce que la productivité c'est un domaine que je connais par contre c'est vrai que je ne suis pas du tout je n'y connais rien en parentalité mais je sais par contre que sur YouTube ça regorge de chaînes de conseils sur la parentalité et je suis sûr que voilà déjà se plaindre et être irrité je suis sûr que bon voilà on le transmet à ses enfants et si soi-même on est de mauvaise humeur à un moment donné ça n'aide pas moi je vois des gens qui ne font que se plaindre sur Facebook de comment ils doivent gérer leurs enfants donc voilà encore une bonne action à poser c'est à un moment donné de faire des recherches justement sur YouTube il y a des conseils il ne faut pas il n'y a pas de honte à un moment donné de se former sur un sujet on peut se former sur tout voilà moi j'ai regardé un petit peu les lives qui ont été faits chez les confrères avant de venir ici pour un petit peu savoir ce qu'ils se disaient par exemple et à un moment donné il faut se remplir la tête bien sûr pour ça les vidéos YouTube c'est génial non mais oui après voilà les gens peuvent s'adapter et encore une fois moi je le dis aussi parce que j'ai parlé avec des élèves qui ont des enfants et qui gèrent etc. en même temps donc ce n'est pas forcément simple mais je pense qu'on trouve toujours quand même un temps si ce n'est pas au pire la journée ça peut être un peu le soir on trouve toujours on peut s'adapter on n'a pas forcément l'excuse de dire effectivement il y a des enfants alors ça demande du temps je suis d'accord mais c'est une autre organisation ok mais je vais rester sur un principe finalement presque basique mais quand on veut on peut alors donc il suffit de s'adapter même si je parle un quart d'heure un quart d'heure peu importe on peut trouver une solution donc il faut encore une fois parce que moi aussi j'en vois pas mal sur Facebook qui se plaignent etc. mais à un moment donné à quel moment vous êtes content à quel moment vous êtes positif parce que si toujours se plaindre ça vous fait avancer je ne sais pas trop effectivement et comment le gérer vous impactez vous regardez dans votre journée comme vous pouvez faire je reparle avec des enfants mais même sans enfants et puis vous adaptez point barre donc c'est l'adaptabilité du cerveau aussi qui fait que ta journée va plus vite passer tu vas te sentir plus productif et pas hésiter à la fin aussi de se féliciter c'est important déjà pour soi pour son estime de soi et puis son bien-être mais on peut voilà je pense qu'aujourd'hui vu ce qui se passe on peut quand même trouver des solutions on peut avancer la terre ne s'arrête pas de tourner on n'est pas en train de dire non plus donc bon maintenant c'est vrai que pour la négativité il y a vraiment une règle une loi un truc ultime moi qui m'a qui m'a changé la vie c'est à un moment donné allez un petit exemple tout le monde a déjà vécu ça se lever du mauvais pied et râler et à un moment donné voilà toute la journée s'enchaîne des événements désagréables et on passe une journée complètement merdique on a tous vécu ça et en fait c'est juste parce que tu es conditionné tu es dans la négativité et en fait tu passes une mauvaise journée ça s'enchaîne et à un moment donné voilà ce confinement là vraiment s'il y a un truc que je conseille d'éliminer totalement c'est tout ce qui est négatif et vraiment supprimer ça parce que le confinement vous allez le vivre mais ça va être un enfer pour vous quoi il faut vraiment essayer d'être positif positif tous les jours essayer de se demander mais quels sont les avantages de ce confinement il y en a on le sait pourquoi j'ai de la gratitude aujourd'hui par rapport à cette situation voilà le petit exemple imaginez qu'on soit bloqué chez nous avec des connexions modem 56k des Nokia 3310 vous imaginez qu'il y a 100 ou 150 ans on n'avait même pas de l'eau courante dans nos salles de bain pour pouvoir prendre une bonne douche et on vivait comme ça et à un moment donné on est extrêmement chanceux même dans cette situation-là et il faut essayer de se focus mettre son attention sur vraiment ce qu'il y a de positif sinon c'est l'enfer de toute façon des problèmes des trucs négatifs si on en cherche on en trouve toujours donc vraiment c'est super important essayer de ne pas être contrarié moi personnellement toi tu as dit que ça ne changeait pas énormément ta vie ton quotidien cette situation-là tu es quelqu'un de très positif ça se voit moi personnellement c'est vrai tu essaies ça a l'air de bien fonctionner pas toujours pas toujours non mais je fais juste le parallèle parce que les questions on pourrait fuser aussi après je ne suis pas je ne suis pas toujours positif j'essaie de l'être quand même je suis comme tout le monde il y en a chacun nos problèmes nos trucs etc j'essaie d'être positif parce que c'est à quoi si je me morfond toute la journée à jour 24 il ne va rien se passer moi qui aime bien sortir et qui aime bien faire la fête c'est vraiment l'habitude que j'ai pour décompresser quand j'ai beaucoup bossé etc et qui adore aussi voyager ça me contrarie quand même cette situation même si je bosse de chez moi sur internet etc et que j'ai de la chance pour ça ça me contrarie quand même mais j'essaie vraiment de me forcer de faire un exercice énorme de me dire je pourrais je pourrais avoir eu une tuile je ne sais pas un malentendu et me retrouver en prison ici en Asie par exemple j'essaie d'imaginer vraiment des situations qui soient bien pires que de devoir rester un peu plus souvent à la maison et vraiment essayer de se focus là-dessus et la chance qu'on a de se dire j'ai cette chance essayez vraiment de vous focus tous les jours sur les chances que vous avez en ce moment même s'il y a le confinement ça ne sert à rien de placer son attention sur les inconvénients du confinement on est d'accord je vais rebondir justement il y a Dominique dans le chat qui dit j'ai un enfant scolarisé à domicile et je crois que c'est le moment de leur apprendre l'autonomie la créativité et les responsabilités un livre super et plante la graine de l'entrepreneuriat chez vos enfants et ça fonctionne ça c'est énorme ça c'est génial Dominique ton témoignage de toute façon en plus chez l'enfant aujourd'hui du fait que quand tu laisses le temps de se développer il développe sa créativité et effectivement mais même à un adulte parce que l'adulte il faut prendre le temps justement ce temps-là pour trouver des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait avant qu'on aurait fait différemment et ça développe une créativité chez l'enfant et chez l'adulte donc au final encore une fois c'est un point positif et les enfants je pense ont une capacité d'adaptation supérieure à celle des adultes parce que par exemple tu as déjà vu ces reportages un petit peu où on voit les familles nombreuses vraiment les parents qui ont 10, 12 enfants et on voit comment ils gèrent et en fait les parents ils n'ont pas le temps de s'occuper des 12 enfants ils ne peuvent pas se dédoubler ils n'ont pas le temps de s'occuper de tout le monde et en fait les enfants ils le voient ils le sentent et du coup ils développent une autonomie qu'ils n'auraient pas développée s'ils avaient été enfants uniques donc ils peuvent s'adapter sentir la situation écoute papa maman il doit travailler voilà et ta mission ton challenge ça va être d'aider papa d'aider maman en t'adaptant aussi exactement ça ne sert à rien de paniquer c'est clair les enfants sont je pense la meilleure source d'inspiration parce que de ce côté-là ils s'adaptent complètement et je suis d'accord si l'enfant comprend ça il va s'adapter tout seul le confinement c'est un jeu voilà il faut le prendre il y a plein de manières de le prendre mais effectivement ça peut être un jeu et ça peut être d'une manière différente et du coup on apporte de la créativité plein de choses donc au final on se rend compte que depuis le début de notre entretien on n'a que du positif sur un moment qui est un peu morose et négatif on n'a cité que des choses positives parce que je pense c'est l'état d'esprit aussi des personnes qui va beaucoup jouer et si tu as envie de t'en sortir si tu as envie d'avancer tu auras plus ce qu'on appelle le mindset cet état d'esprit-là que d'être celui qui va regarder Netflix ta journée etc qui concrètement ne va pas t'apporter grand-chose donc c'est un état d'esprit général mais on ne trouve que du positif et la preuve on l'a apporté durant tout cet entretien qu'on a fait tous les deux là ben ouais en fait là en ce moment j'aurais pratiquement du mal à te faire la liste de vraiment de ce qu'il y a de négatif dans cette situation si ce n'est évidemment les gens qui tombent malades après je ne sais pas s'il y a des séquelles j'ai entendu pour ceux qui guérissent je ne sais pas si tu as entendu parler de séquelles toi qu'il peut y avoir ils ne savent pas encore un peu de détresse respiratoire après encore un petit peu mais ils ne savent pas encore ils ne les ont pas assez de recul pour dire s'il y a vraiment des séquelles sur la personne ben voilà dans tous les cas ce que je conseillerais par rapport au virus c'est de bosser votre immunité moi je disais à ma compagne c'est le meilleur des masques en fait c'est son immunité essayer de bien s'alimenter de faire un petit peu d'exercice physique c'est très bon pour l'immunité se reposer moi je consomme pas mal de végétal cru c'est peut-être le moment d'essayer de se procurer si tu n'en as pas encore une toi qui écoutes une centrifugeuse ou un extracteur de jus de temps en temps se faire un truc un jus frais avec de la vitamine C il y en a notamment dans les poivrons il y a de la vitamine C dans plein de choses il n'y a pas que dans les oranges voilà nous on a on a augmenté notre consommation de vitamine C vivante en ce moment en se disant que ça pouvait ne pas être bête on a tous une immunité naturelle et effectivement je pense que manger trop salé manger du sucre raffiné les gens ils se ruent sur les pâtes dans les magasins mais qu'est-ce qu'il y a comme nutriments là-dedans qui vont aider ton immunité c'est vraiment pas c'est vraiment pas le top donc ça c'est un autre conseil que je donnerais le fait aussi de se jeter c'est un autre débat mais jeter comme ça je ne trouvais pas ça très pertinent très intelligent mais bon jeter sur les produits entre guillemets de première nécessité des pâtes et autres sur un moment où il n'y a pas de pénurie mais on en crée le pire c'est le PQ quoi le PQ c'est ça c'est terrible mais en fait on crée une pénurie qui n'est pas censée avoir lieu et en fait on l'a créée tout seul ce n'est pas le virus qui l'a créée c'est l'humain qui l'a créée moi je vais t'avouer un truc je ne sais pas si tu as déjà voyagé ici en Asie mais moi j'utilise peut-être deux ou trois rouleaux de PQ à l'année parce qu'en fait ici on a des douchettes dans les toilettes c'est beaucoup plus hygiénique et avec la chaleur etc moi je n'aime pas retourner en Europe rien que pour ça c'est l'absence de douchettes dans les toilettes donc moi j'ai trouvé ça complètement ridicule il y a des moyens de se passer de PQ du coup il y a des moyens mais globalement si on regarde avec le recul c'est très égoïste d'avoir fait ça de créer cette pénurie de se jeter sur du produit dont on a il n'y a pas besoin de se jeter parce qu'il n'y a pas de pénurie c'est un manque d'éducation et ça rejoint le conseil qu'on n'arrête pas de donner c'est d'essayer de se former de s'informer c'est je pense visiblement des gens qui ont un manque d'éducation et qui n'ont pas pensé qui avaient des solutions pour pouvoir avoir une bonne hygiène même si on manque de papier toilette en plus ce n'est même pas le cas il ne manque pas simplement les gens les gens se sont créés tout seuls en faisant des chariots qu'on a de PQ et de pâtes et autres et en fait ils se sont créés tout seuls cette pénurie cette psychose alors qu'il n'y a pas lieu de donc ça fait tout de suite penser qu'il n'y a personne n'a pris le recul nécessaire prendre juste deux minutes réfléchir et qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon ils sont allés directement courir dans le supermarché égoïstement parlant pour prendre les produits pour eux et se barrer oui mais ça ce n'est pas la solution après je crois que vous êtes peut-être limité vous pouvez aller faire des courses peut-être une fois par semaine deux fois par semaine il n'y a même pas ce genre de limite alors j'allais conseiller de au moins prendre des légumes congelés surgelés mais il n'y a même pas ce genre de limite les limites non il n'y a pas de limite ils limitent certains magasins mais c'est au cas par cas ils limitent juste les entrées les machins mais il n'y a aucune limite il n'y a rien donc tu peux arriver à prendre 200 palettes de PQ tu peux le prendre il n'y a pas de souci donc c'est juste du savoir-vivre et qui n'est finalement qui a été oublié et donc ça je trouve ça dommage mais ça reflète en fait le problème je ne suis personne pour dire ça mais quand même le reflète de notre société aujourd'hui c'est qu'on court sur un truc où il n'y a pas lieu d'être déjà sans avoir réfléchi donc en fait on ne réfléchit même pas quel est le plan B qu'on pourrait adopter de peut-être moins consommer ou consommer différemment et pas se jeter dans le magasin pour acheter 3 ou le PQ donc du coup l'état d'esprit on se rend compte que l'état d'esprit beaucoup ne l'ont pas au final ils vont juste se ruer parce qu'ils ont entendu ça à BFM TV ils vont partir ils vont courir ils font leurs courses et si tu prends parce que il y a d'autres solutions à ça donc bon ici le virus c'est le même il n'y a pas de gens qui font du bulk bulk buying qui font des stocks tout le monde fait ses courses normales et c'est plus calme dans les magasins parce que les gens évitent quand même de se promener mais il y a du stock de tout il n'y a pas un seul asiatique ici qui a eu l'idée de faire des stocks mais oui c'est vraiment une manière différente d'appréhender le truc je n'ai d'autres pas qui sont dans d'autres pays aussi et il n'y a pas cette pénurie il n'y a vraiment qu'en France peut-être dans d'autres pays proches de nous qui ont fait ça mais globalement en fait ça montre juste simplement chacun fait ce qu'il veut s'il veut faire 500 balles de course ce n'est pas mon problème mais ça montre qu'il n'y a pas eu cette prise de conscience de se dire attends ok il y a ça qu'est-ce que je peux mettre en place maintenant on est parti tout de suite comme des moutons à aller faire des courses et on n'a pas réfléchi en fait au plan B le plan B c'est qu'aujourd'hui ça fait en égoïste des mecs comme moi qui font les courses une fois par semaine je me retrouve à ne plus pouvoir acheter ce que je veux parce qu'il n'y a plus rien dans les rayons tout ça parce que les gens ont fait des provisions alors qu'ils n'ont pas réfléchi plus précisément comment ils pouvaient aménager leur quotidien et bon voilà donc moi ça me fait penser que finalement tout ce qu'on a dit depuis le début seuls des gens qui savent faire la part des choses et qui ont cette introspection de se remettre en cause peuvent mettre en place des choses en ce moment les autres je dirais on vaquait aux occupations Netflix et BFM TV mais ce n'est pas comme ça qu'on se sort de cette crise et surtout pour soi humainement parlant ce n'est pas comme ça qu'on évolue on avance dans la vie on est la somme finalement des informations qu'on consomme aussi donc effectivement est-ce qu'il n'y a pas cette psychose qui s'est créée aussi de par les médias qui sont peut-être un peu qui jouent peut-être sur la peur alors qu'ici il n'y a pas ça et du coup on est très alimenté là-dessus et Richard le dit dans le chat effectivement les médias ils entretiennent donc forcément le peuple on suit un peu ce qui se passe et pour ça que les médias sont très anxiogènes il ne faut pas trop forcément suivre tout le temps ça il faut s'informer certes mais juste une fois ça suffit après Dominique le dit dans le chat c'est vrai le manque d'éducation est flagrant il n'y a qu'à avoir le nombre de masques dedans jetés par terre bon c'est un autre débat mais ça fait prendre conscience qu'au final dans une situation un peu de crise parfois certaines personnes sont très individualistes et c'est chacun pour soi donc au lieu de se mêler à la masse de tout ça partir comme des moutons faire des courses ou se mêler moi je serais très d'avis de prendre du recul voir un peu ce que soit on peut apporter en bien-être et en positif pour nous et d'avancer et en fait en trouvant encore une fois des solutions alternatives en se formant en acceptant de faire des choses comme pas d'habitude prendre le temps d'eux aussi bref c'est comme ça je pense qu'on se sort du lot déjà et puis il faut se sentir bien il ne faut pas s'identifier aux autres réfléchir comment je peux designer ma vie d'après quoi ma vie d'après comment je peux la designer et effectivement voilà focus sur le positif c'est ça ma femme est chinoise et elle fait des grosses courses parce que confinement ça veut dire confinement pour faire ces petites courses tous les 3 jours après je parlais d'un état général moi ce que je vois en France c'est que les gens qui ont forcément besoin et qui n'ont pas compris pourquoi ils arrivent ils font leurs courses ils font leurs trucs je trouvais ça aberrant après je ne juge personne là-dessus c'est juste que je me dis il faut prendre le temps deux minutes de regarder ce qui se passe et d'analyser et d'y aller c'est un peu comme quand on fonce tête baissée on ne sait pas donc il faut prendre le temps mais globalement sur tout ce qu'on vient de dire là il faut je dirais prendre le positif et que le positif même si le virus encore une fois fait des morts malheureusement mais il faut prendre le positif et il y a moyen de s'en sortir donc aujourd'hui je dirais que parfois tu l'as dit aussi dans la vidéo tout à l'heure la crise a parfois bon dos le coronavirus a bon dos il y a des boîtes certaines boîtes que j'ai vu dans les journaux qui ont fermé qui mettent ça sur le dos de la crise mais il y a peut-être des intériorités qu'on ne sait pas globalement il faut surtout penser à soi et voir ce qu'on peut encore une fois apporter et continuer de s'épanouir parce que c'est pas parce qu'il y a une crise mondiale que notre vie s'arrête de tourner et d'avancer on n'a pas de boule de cristal on ne peut pas voir on ne peut pas lire l'avenir mais ce qui est sûr c'est que de cette crise il y aura des gagnants il y aura vraiment des gens ils en auront profité et même c'est tout à fait possible je pense même en faisant quelque chose d'éthique je ne parle pas de vente de masques ou du gel hydroalcoolique et il y aura des gagnants c'est sûr et que ça soit en bossant sur un business en ligne ou en prenant soin de sa santé ou en commençant à travailler sur son développement personnel peu importe la mission de confinement qui est faite voilà moi ça sera peut-être un peu la conclusion est-ce que vous avez envie de faire partie de ces gens qui seront gagnants à la fin de ce confinement et attention je vais juste mettre un parallèle sur le gagnant c'est un peu l'idée les gagnants je vois déjà l'opinion des gens les gagnants ce n'est pas ceux qui vont s'en mettre dans les poches les gagnants ça va être ceux qui ont réussi à peut-être pourquoi pas tirer un business ça je leur tiens mon chapeau pas forcément des masques tirer profit de la période voilà mais à titre perso tu peux être gagnant d'avoir tiré profit de cette période pour réussir dans tes trucs te former sur un truc mettre en place ton site je ne sais pas faire plein de choses ça c'est une réussite donc les gagnants moi je les mets dans le stade de gagnant ces gens-là aussi donc être gagnant de la situation du moment c'est d'avoir profité de ça pour faire d'autres choses pour évoluer ou pour peut-être effectivement gagner l'argent tu peux tout à fait gagner il n'y a pas quelqu'un automatiquement qui va perdre à côté tu peux être gagnant en aidant justement comme certains participants on peut le dire ils aident leurs clients ils rapprochent de leurs clients pour les aider pour leur apporter de la valeur et ils tirent bénéfice de la situation aussi c'est vrai qu'on a toujours cette idée de se dire comme on peut voir les haters les rageux sur internet dès que tu gagnes de l'argent c'est que tu as automatiquement escroqué quelqu'un alors qu'en fait pas du tout tu as peut-être aidé des gens justement à pouvoir se cuire des pains à la maison pour reprendre l'exemple du boulanger et en fait tu es gagnant peut-être par rapport aux autres boulangers qui n'ont pas cette bonne idée-là mais vraiment c'est le moment d'avancer sur sa mission de confinement peut-être c'est prendre soin de sa santé peut-être c'est créer une communauté lancer un nouveau business se servir de ça aujourd'hui pour en faire du bon du positif en tout cas pour soi déjà donc voilà ce serait je pense notre conclusion globale de cette conférence on a pris pas mal les questions qui étaient dans le chat on a associé ces questions à nos réponses ici aujourd'hui effectivement si on pouvait aussi enfin je pouvais conclure entre guillemets je dirais que tout ce qu'on a dit et ce que dit Richard dans le chat c'est aussi pour certains peut-être le moment c'est le même temps aussi de le faire de se remettre en question à tous les niveaux à tous les niveaux parce que regarde un peu le monde en fait tu sais bien il y a des théories du complot on dit que c'est un virus éventuellement qui aurait été inventé enfin voilà il y a des théories mais moi la théorie que j'ai c'est qu'à un moment donné le monde il était vraiment en effervescence la croissance impossible à arrêter et à un moment donné c'est comme le le corps humain qui pourrait rejeter un organe pour se protéger en fait la nature elle dit elle dit stop et en fait on est tous arrêtés maintenant on est tous chez nous le ciel est bleu les oiseaux chantent et donc effectivement remise en question personnelle à avoir au niveau de son activité professionnelle de prendre soin de soi d'investir sur soi etc et puis remise en question globale à un moment donné peut-être de calmer un peu le jeu c'est vrai que c'est vrai qu'on bouge beaucoup peut-être justement avec plus de télétravail aussi ça sert peut-être à rien de polluer pour aller se mettre derrière un écran d'ordinateur qu'on a à la maison etc on est d'accord on est d'accord je pense que du coup on va pouvoir terminer peut-être sur cette note là en tout cas pas d'autres questions je pense pas j'ai pas eu d'autres questions j'étais déjà ravi de pouvoir échanger avec toi sur le sujet là parce que je l'avais déjà dit aussi la dernière fois dans la dernière conférence qu'on a fait ensemble et puis à mes élèves depuis je voulais refaire quelque chose avec toi c'était l'opportunité de partager un bon moment merci à toi aussi à la prochaine sur un autre sujet avec grand plaisir on va continuer à avancer parce qu'effectivement comme j'ai pu le proposer tout à l'heure essayons de nous préparer à un marathon ne mettons pas tous nos vies en pause essayons de continuer à avancer même si de mon côté c'est peut-être avec un nom plus restreint de gens parce que les gens ont la tête ailleurs continuons à avancer Fatima nous remercie aussi Fatima je la remercie beaucoup d'avoir participé je l'apprécie beaucoup et du coup elle était là elle a pu prendre certainement de l'inspiration des choses et des avis sur les questions donc c'est très bien merci pour ta présence et ton témoignage de tout à l'heure exactement et puis voilà globalement que ça serve à tout le monde c'est un échange il n'y a pas de polémique de ci de là on n'est pas expert d'entier c'est juste un échange et d'avis sur les questions surtout et d'avoir des avis aussi on avait dit qu'on faisait un truc à la cool en petite communauté on était une petite douzaine tout le long il y avait un peu plus de 20 inscrits près de 12-13 personnes qui sont venues se connecter on en verra bien sur le replay ensuite on verra je vais avec Nicolas on diffusera certainement sur nos chaînes mais l'idée c'était de partager sur un sujet et d'inspirer si on peut certaines personnes d'expliquer donner nos points de vue aussi personne n'est parfait simplement nous ce qu'on a exprimé dans cette vidéo-là dans ce live qu'on fait c'est donner un peu notre état d'esprit comment on aborderait notamment aujourd'hui la crise et comment essayer de sortir un petit peu de cette solution c'est parce qu'il y a des choses qui nous choquent quand même on voit ce temps si précieux être gaspillé par certaines personnes et voilà c'est pour ça que j'ai voulu un peu faire celui qui se met un peu en colère c'est de dire mais c'est dommage quoi il y a une opportunité et vous la laissez passer alors c'est sûr qu'on a tous des activités qui sont très différentes les uns des autres et ce n'est pas facile pour certains voilà nous on peut faire les jolis cœurs et dire voilà nous on est dans le business en ligne c'est vraiment très facile mais normalement il y a une opportunité à saisir on est d'accord qui qu'on soit il faut la chercher je suis complètement d'accord sur ce que tu dis là-dessus et il faut la chercher justement donc pour les personnes qui verront le replay je mettrai donc les liens de Nicolas bon en dessous en dessous d'avis je ne sais pas où mais en tout cas il y a une petite série une petite série de vidéos voilà c'est des vidéos qui sont très rapides à consommer 2, 3, 4 minutes j'avais fait ça au Vietnam tu avais un peu suivi sur Instagram c'est vraiment plein de petits conseils ça dure 2, 3 minutes et voilà prenez ça c'est gratuit les vidéos gratuites sur nos chaînes YouTube respectives et chez les autres bien sûr faites quand vous vous posez une question posez-la à YouTube et les gens se donnent beaucoup de mal pour essayer de donner de la valeur parce que pour pouvoir créer une audience sur YouTube il faut donner de la valeur donc on est tous là comme des cons en train de partager sur YouTube profitez de ces informations pour évoluer et vous améliorer moi chaque journée j'essaie de faire ça régulièrement je me prends mon dimanche et je me fais une petite playlist ou même une grosse playlist YouTube sur un sujet qui m'intéresse et je me lève et je me mets la playlist sur la Smart TV et tout le dimanche je me forme sur un sujet avec des vidéos gratuites et à la fin de la journée j'ai appris énormément de choses et c'est un conseil qu'on apprend souvent au développement personnel tous les jours essayez d'apprendre un petit quelque chose supplémentaire franchement vous faites ça les mecs vous allez être inarrêtables et tu ne peux pas ne pas le faire parce que tu as l'internet à disposition tu as tout sous la main pour pouvoir justement mettre en place ça parce que c'est bien beau Netflix et tout moi ça me lasse les trucs sur Netflix je ne peux pas les regarder je trouve ça trop léger mais bon ma compagne par exemple elle adore mais tu vas regarder un film sur Netflix dans deux ans peut-être tu vas le re-regarder tu ne te souviendras même pas que tu l'as vu parce que c'est un truc quand même fort passif on oublie ça nous est tous arrivé de mettre plaie à un film et puis de se rendre compte après une demi-heure trois quarts d'heure mais je l'ai déjà vu ce film tu l'oublies alors que si tu prends par exemple une formation même voilà que tu as payé pour et donc du coup tu as eu beaucoup d'engagement pour la formation parce qu'on a plus d'engagement quand c'est un produit pour lequel on a payé tu as pris des notes tu as essayé d'appliquer les conseils de la formation parce que tu as mis un petit peu d'argent dedans tu ne peux pas l'oublier tu ne l'oublieras jamais c'est comme le vélo et voilà essayez quand vous consommez même du contenu gratuit essayez de voir la valeur qu'il y a dedans et prenez des notes essayez de l'appliquer etc. investissez sur vous-même c'est le meilleur des investissements ce n'est pas le bitcoin le bitcoin du jour au lendemain ça peut être dévalué ce n'est pas l'immobilier c'est l'investissement que vous pouvez faire sur vous-même pour devenir meilleur exactement ça fait une bonne conclusion investissez sur vous-même vous ne pouvez pas vous tromper et vous pouvez en tenir c'est le moment donc c'est le moment en plus ou jamais exactement donc je dirais qu'on peut conclure cette vidéo là-dessus encore une fois je vais te remercier Nicolas c'était vraiment très cool d'échanger avec toi merci à toi c'est mon deuxième live de ma vie et c'est grâce à toi c'est toi qui m'as lancé là-dedans et cette fois-ci ça n'a pas planté donc c'est fluide c'est nickel donc ça c'est plutôt cool dans le premier il y a beaucoup de valeur c'est un peu planté je suis assez figé mais bon il y a de la valeur si vous êtes prestataire de service allez voir sur la chaîne de Romain c'est comment gagner 10 000 euros par mois avec son avance web alors c'est certainement un petit peu plus difficile en ce moment il va falloir vraiment communiquer vraiment de façon très étroite avec vos clients et leur apporter énormément de valeur vous assurer que tout ce que vous allez faire pour eux vont leur rapporter quelque chose si vous voulez tirer votre épingle lors du jeu mais allez voir sur la chaîne de Romain le précédent live qu'on avait fait non mais heureusement tu avais le visage figé mais en mode beau gosse tu avais vu que tu avais été comme ça c'est vrai que ça s'est figé à peu près correctement mais bon on entend quand même il y a beaucoup de il y a vraiment beaucoup de valeur donnée donc je vous conseille d'aller voir effectivement il y a Sego dans le chat qui donne le lien c'est top pour le replay vous tapez Nicolas Laruel Romain Plagnard et comme ça vous allez avoir si vous arrivez dans 2 ans vous allez avoir nos 12 webinaires qu'on aura fait exactement sur plein de sujets je mettrai sur les zombies sur les zombies la prochaine fois ce sera peut-être sur les zombies peut-être peut-être comment survivre donc non c'est cool en tout cas merci beaucoup Nicolas merci à toutes les personnes qui étaient en direct avec nous en live merci Emmanuel il y a Emmanuel effectivement qui te laisse un message merci beaucoup à tous donc je mettrai le replay bien sûr avec tous les liens en dessous bref vous pourrez le revoir prochaine vidéo certainement fera avec Nicolas sur un autre sujet en tout cas voilà merci beaucoup à toutes les personnes qui étaient là allez choper mes petites vidéos conseils sur ProduitsNumérique.com c'est que de la valeur c'est gratuit allez-y je remettrai également le lien donc allez-y n'hésitez pas du tout à aller chercher de la valeur encore une fois servez-vous de ça ce qui est mis à votre disposition merci beaucoup merci aussi à Mélanie donc t'accompagne qui était dans le chat et à toutes les personnes merci à toi Romain qui sont venues et puis écoute on se tient au courant pour une prochaine vidéo un prochain webinaire ensemble avec grand grand plaisir super on fait comme ça je souhaite à tous et toutes un très bon du coup mardi et puis on se donne rendez-vous très bientôt pour un prochain sujet de live bon confinement merci beaucoup allez je vous dis à bientôt à tous et salut Nico à bientôt ciao ciao ciao